Musique Pour performer, pour pouvoir se distinguer de la concurrence, c'est important d'avoir sur sa carte de soins des techniques dans lesquelles on est expert, avec vraiment une technique spécifique, avec quelque chose qui va apporter une valeur ajoutée à la prestation. Se spécialiser en massage bien-être, être un spécialiste en massage minceur, ou un spécialiste en massage sportif, ou un spécialiste en massage d'entreprise, ça peut être une valeur ajoutée sur votre carte de soins. Le premier palier, c'est masseur bien-être. On commence par là, on a besoin de s'expérimenter, de pratiquer. Le deuxième palier, c'est se lancer à son propre compte, masseur bien-être, lancer son entreprise, ouvrir son spa. On peut évoluer aussi en spa manager, ça c'est très intéressant, puisque dans plusieurs formations, on vous apprend à gérer un planning, on apprend la partie juridique, théorique, administrative, donc c'est intéressant aussi de postuler dans les années la direction d'un spa. Et dernier point, on peut aussi avoir envie de transmettre. Quand on est masseur et masseuse bien-être depuis un petit moment, on a envie de transmettre aussi, et là, il faut postuler dans des écoles de massage, et on devient formateur et formatrice, et c'est une aventure différente, très complémentaire de votre quotidien de masseur bien-être, mais c'est génial d'accompagner les gens dans une reconversion, ou dans une expertise, ou dans une montée en compétences. Donc pensez aussi au métier de formateur. C'est une question qui est très vaste et qui est très large. On peut classer les massages soit par continent, soit par finalité énergétique, relaxante. On peut aussi les classifier par massage à l'huile ou massage habillé. Donc c'est vrai que la question est très vaste, et si on devait les lister, ça pourrait prendre une vingtaine ou une trentaine de lignes. Et on a aussi les massages avec des accessoires, comme les bols tibétains, le futaï, les ventouses. Je dirais que par continent ou par philosophie, on a l'Asie, l'Inde, l'Europe. Voilà, à peu près, on peut classifier comme ça, avec dedans vraiment des spécificités très particulières. Une carte variée, ça peut faire peur. On peut avoir l'impression qu'on n'est pas légitime. On peut comparer ça aux cartes de restaurant en disant qu'il y a beaucoup de plats au menu, donc forcément, ils ne vont pas être très bons. Non, pour le massage bien-être, l'intérêt d'avoir une carte diversifiée, c'est autant pour le masseur que pour le massé. Quand on est masseur, l'intérêt d'avoir une carte variée, c'est de ne pas avoir une journée monotone. On va pouvoir faire un suédois le matin, puis enchaîner avec un drainant, puis on va pouvoir faire l'après-midi un pierre chaude et un cobido. Ça permet vraiment d'avoir des journées diversifiées, dynamiques, et où on ne s'ennuie pas. Pour le client, l'intérêt, c'est d'avoir le choix. Et selon son humeur du jour, sa fatigue, sa charge mentale, d'avoir le massage le plus adapté à son besoin du moment. Par contre, petit bémol, il serait important quand même de maîtriser absolument toutes les techniques que vous mettez sur votre carte. Point important.